Ah la belle époque, son amour du progrès, de la vitesse, du mouvement. En quelques années, l'électricité illumine l'Europe. Les automobiles vrombissent, les trains sifflent de Londres à Venise. Et la photographie enregistre tout ça. Dans ce monde nouveau, un peu dingo, le médecin Étienne-Jules Marais est obsédé par une idée. Voir au ralenti tout ce qui va trop vite. Comme le vol d'un oiseau ou la course d'un humain. Pour y arriver, il ne sait pas vraiment comment faire. Heureusement, en 1878, un Anglais plein d'imagination, Edward Muybridge, invente un système pour photographier un cheval au galop. Il installe 24 chambres noires le long d'une piste de course. Ça marche ! Il obtient une série de photos décomposant chaque mouvement du cheval. C'est la première prise de vue en rafale de l'Histoire. Muybridge rencontre Marais en 1881 et pour le français, c'est une révélation. La photographie devient son grand outil d'étude. Tout s'accélère. L'année suivante, il invente un fusil photographique qu'il pointe sur des canards sauvages. 12 images par seconde. Du jamais vu. Mais il en veut toujours plus. Marais se bat avec la technologie. En 1888, finit les plaques de verre. Vive la pellicule souple. Ça y est, il arrive enfin sur la même photo à montrer tout un mouvement du début à la fin. Il a inventé, chapeau M. Marais, la chronophotographie sur pellicule mobile. Avec son fantastique assistant, Georges Desménis, il perfectionne son invention. Tous les sports y passent. Vive la vie en microsecondes. En 1900, Marais est choisi pour étudier les athlètes aux Jeux olympiques de Paris. Pourquoi certains courent plus vite, d'autres sautent plus haut ? D'expérience, il sait que le corps n'est pas tout. Un sauteur de haies américain gagne tous les prix. Ni une ni deux, il le chronophotographie. En projetant les négatifs sur une page blanche, puis en dessinant l'un après l'autre chaque geste façon arrêt sur image, il reconstitue tout le saut. En une épure, la tactique du champion est dévoilée. Cette méthode d'étude fera date, et elle sert encore. Mais il y a encore mieux. Malgré son esprit génial, Marais n'a pas vu que l'œuvre de sa vie, la chronophotographie, ouvrait la porte à une invention encore plus folle. Le cinématographe Le cinématographe Le cinématographe Le cinématographe Quelles n'a pas vu que l'œuvre de sa vie, la jeune âgée